... dans la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ d'honneur il y a quelques jours, présentés au nom du président Bassirou Dioma Efaï, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, qui a réitéré nos condoléances les plus sincères et les plus attestées, comme je l'ai dit. Le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présentez au président de la République, son Excellence M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Je remercie le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui, à travers M. le Premier ministre, son Excellence M. Chogel Maïga, qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment. Cet entretien a été très insultif. Il nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frère. Parce que, comme je l'ai dit, quand je viens ici, je suis chez moi, et je viens parler à des frères. Nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali, par des pays frères, et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais, au nom de mon parti, dénoncé. Je continue à le dénoncer. Et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer. Et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère, ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. Dans ma cellule de prison, j'avais fait une publication. Pour dénoncer cela, cela n'a pas changé aujourd'hui. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde. Des choix que nous comprenons. Alors, qu'est-ce qu'on nous reproche ? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser ? Nous continuerons à travailler. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays.